Le tournoi a mis aux prises 14 équipes du district d'Abidjan sur les 16 convoquées. L'objectif était d'une part de détecter des talents et d'autre part amener la jeunesse à s'occuper sainement, ensuite cultiver l'esprit de fair play. Au terme d'un match âprement disputé, l'équipe d'Agamé dispose de celle de Marcory sur le score de 1 but à 0. La formation d'Agamé, solide et bien organisée, s'adjuge le trophée François-Albert Amichia de la grande finale du district d'Abidjan dès l'entame de la seconde période, inscrivant l'unique but de la rencontre. C'est une satisfaction pour nous de gagner ce trophée, ça n'a pas été facile et tout ça. Nous avons bataillé dès le départ, nous avons enchaîné les victoires et nous avons emporté. Cette messe de la jeunesse vient de démontrer combien la jeunesse ivoirienne peut se retrouver autour du ballon rond et surtout autour du petit poteau qui est typique à la Côte d'Ivoire. La prochaine étape sera le final dans les différents districts du pays. Les vainqueurs de chaque district se retrouveront en décembre prochain à Mans pour la grande finale qui fera le champion du tournoi de petits poteaux.